Salut les amis, je suis contente de vous retrouver avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et t'abonner à NB. Bisous ! C'est un peu fait avec des voitures, donc couleur modée, etc. Fait partie de petite calache, donc petite calache, ça chêne est dans la description, toujours le petit lobbyman, il m'a fait plaisir les gars. Si vous voulez vos lobbies, bon bah il les fera, etc. Mais je pense qu'il est fait payant, je pense qu'il m'a dit qu'il ne voulait plus trop en faire, bref, ça chêne est en description dans tous les cas car il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, donc petit garage les gars, je vous fais un petit tour avec quelques couleurs modées. Bon là, dans le temps d'eau du fond, elle n'a pas de couleur modée car j'ai voulu la mettre en couleur chrome, mais je ne l'ai pas encore débloqué. Donc dès que j'aurai la couleur crew, je la mettrai en mode chrome et crew, tout simplement. Bon, on va directement commencer là-bas, on peut voir le BMX simple, mais bon pour l'instant ça ne m'intéresse pas. La Solverine, donc la moto du DLC qu'on n'a pas eu cette année, voilà. Donc la moto du DLC qu'on n'a pas eu cette année, donc sur ce compte-là j'ai le DLC les gars, je tiens à préciser. Ici une Zen Torno chromée, chromée simple les gars, donc voilà, une Pegasi Zen Torno véhicule assuré, donc ça on s'en fout, bref. Voilà, la Jinka Jester, véhicule assuré, ça on s'en fout comme je vous le dis de toute façon. La couleur un peu modée, donc il m'en a fait deux comme ça. Celle-là c'est une voiture modée, donc c'est la coquette classique avec l'arrière invisible. Elle est pas mal, mais je trouve qu'elle dérape trop. Donc là ma petite T20, que j'utilise vraiment toutes les courses, soit la T20, soit la Osiris, soit la Adder, soit la Entity pardon. La Tourismo Air que j'utilise très rarement, mais elle est pas mal, en fait c'est surtout pour le garage, ça rend super bien. La Osiris et la Entity, c'est les deux que j'utilise le plus de la même couleur. Après la Adder et la Massacro, si je dis pas de conneries, dis Deo Bosch Massacro. Voilà, donc c'est un petit garage les gars, franchement c'est un garage simple, c'est juste les couleurs qui sont modées. Je tiens à vous montrer ça aussi, attendez. Hop là, vous pouvez voir les plaques d'immatriculation les gars. Donc je vous la montre, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Hop là, voilà, attendez, hop. Voilà, normalement là vous voyez la plaque d'immatriculation en bas, il y a marqué LB. Donc il l'a fait sur toutes les plaques hein les gars. Il y a marqué LB sur toutes les plaques, vous pouvez le voir, boum. Bon je vais pas vous les montrer à toutes. Ah non, celle-là il y a pas, d'accord, celle-là il l'a pas. Ah celle-là non plus il l'a pas, d'accord. Celle-là je pense qu'il l'avait, si je dis pas de conneries. Celle-là il y a pas de plaque tout court. La moto je pense qu'il y en avait pas, bah attendez, on va regarder au passage parce que j'ai cru qu'il l'avait mis à tous. Là il l'a pas mis non plus. Là il l'a mis par contre, là il l'a mis, oui. Là aussi il l'a mis. Là aussi il l'a mis. Et là aussi il l'a mis, donc en fait c'est juste sur ceux du fond et juste à la coquette classique qu'ils sont pas mis. Euh non, la coquette classique elle a été mise, voilà. On va passer au deuxième garage les gars, donc le garage qui est plus garage moto. Donc je vais vous le montrer les gars. Tout simplement, oh, pas de manette sans fil défecté, c'est réglé. Ok, donc voilà, donc j'espère que la qualité du micro est pas mal. J'ai essayé de faire un petit réglage par rapport à mon Blue Yeti, normalement c'est pas mal. Donc je tiens à préciser qu'on va bientôt revenir avec une vidéo par jour avec la team, etc. Bon là la team elle est pas là, c'est juste qu'il fallait que je vous sorte une petite vidéo ce soir. Bon c'était surtout histoire de vous sortir une vidéo parce que ça fait, je vous sors rarement des vidéos en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas. Euh là, on va aller sur le garage, donc le garage Eclipse Tower numéro 31. Donc c'est le garage de moto, oui c'est ça, le garage avec les motos, etc. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon les vidéos reviendront, les vidéos par jour. Mais là en ce moment je suis un peu en vacances quoi, donc tranquillement. Donc une petite Akuma, elle a une couleur modée simple. Alors franchement c'est la Enduro et la Sanchez qui sont là qui me font le plus kiffer. Même s'ils ont la même couleur, c'est surtout les jantes en fait qui me font kiffer. Ici on a une bâtie, une bâtie en couleur verte chromée. Ici une Akutsu, bon voilà. Une Voltic. Ceux-là ils sont pas top, enfin franchement c'est pas le meilleur véhicule mais le premier était vraiment top. Donc voilà, après là on a une Jinka double T, une autre Jinka double T et la Akuma. Bon franchement simple avec des roues, des roues pas modées, des roues, des jantes, enfin voilà. On va passer directement à l'autre garage, donc là l'autre garage c'est celui que j'utilise le plus. Vous allez me dire mais pourquoi ? Vous allez le voir pourquoi j'utilise le plus. Vous allez le voir rapidement les gars, ne vous inquiétez pas. Oh excusez-moi. Vous allez voir rapidement. Vous allez voir rapidement. Donc là on peut voir qu'il y a plusieurs abonnés, voilà. Vous pouvez voir qu'ils sont là-bas, donc on est en vidéo. Ils ne le savent pas du tout. Donc il y a Zahors, le Produit 34 et le Tueur. Donc voilà, dédicace à vous si vous vous voyez dans la vidéo. Donc voilà, nous on va retourner dans le garage numéro 40. Voilà, c'est le numéro 40. Donc le garage numéro 40 c'est celui que j'utilise le plus. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que moi, j'aime le BMX. Je fais souvent du BMX sur le jeu. En vrai j'en fais pas, mais sur le jeu je l'aime beaucoup. Donc voilà, les BMX, voilà. On a un garage rempli de BMX. Pourquoi un garage rempli de BMX et pas sur les trucs là-bas ? Parce que alors là, sur détruire un BMX, en fait on peut rappeler Mutuel Mort. Et on peut le commander par le mécano. Donc si je m'éloigne, on peut le commander. Alors que les autres, on ne peut pas le commander. Franchement, c'est vraiment les trucs cools. Donc voilà. Pour cette vidéo les gars, je vais vous demander tout simplement 100 likes. Si il y a 100 likes, je demanderai aux... Alors écoutez, si il y a 100 likes, je vais faire un truc comme ça. On fera un épisode avec la team, où je jugerai les garages de la team. Et on verra lequel a le plus beau garage. On fera ça les gars, d'accord ? J'espère que ça vous dit. Donc tout simplement, on fera un... On fera une vidéo avec la team, où on verra qui c'est qui a le plus beau garage. Et celui qui a le plus beau garage, bah voilà. Donc je vous demande 100 likes. 100 likes, ça va pas être si dur que ça. Et puis sur ce, moi je vous dis bonne journée. Enfin bonne journée, enfin... J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous demande les 100 likes. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.